Musique J'apprécie beaucoup aujourd'hui l'invitation de monsieur le ministre des Pêches et de l'économie maritime à le joindre pour cette visite de terrain et de chantier. C'est une société tout à fait pertinente dans le cadre de la coopération que l'Union Européenne et le Sénégal entretiennent sur les questions de pêche. Cette coopération qui est assez vaste, qui est cadrée dans le contexte de notre accord de pêche entre l'Union Européenne et le Sénégal, qui vise à plusieurs choses. D'une part, à assurer une pêche durable, respectueuse de la ressource halieutique, mais aussi qui comporte un volet de renforcement de capacité de tous les acteurs de la pêche, c'est-à-dire les acteurs gouvernementaux, mais aussi les acteurs de terrain. Donc aujourd'hui, nous avions l'opportunité de cette remise de 100 balises de géolocalisation destinées à 100 capitaines de pirogues qui pourront partir avec ces jours-ci, qui sont destinées à des pêcheurs sur toute la côte, de Saint-Louis jusqu'à Ziguinchor, des balises de haute technologie, simples d'utilisation et je crois très pratiques pour l'usage qui doit en être fait. Et ça, ça illustre à la fois un geste de solidarité de l'Union Européenne au secteur de la pêche, qui est impacté fortement dans cette crise du Covid-19. Et comme vous le savez, l'Union Européenne est très engagée auprès de tous les acteurs au Sénégal pour traverser cette crise. Mais encore une fois, cette action s'inscrit aussi dans un cadre de coopération plus vaste, qui vise à renforcer les capacités des acteurs, en particulier leur sécurité, qui est absolument centrale. Donc avec ces balises, nous sommes heureux de savoir que ces capitaines de pirogues seront plus en sécurité pour leurs activités, qu'ils seront localisables à toute heure, du jour, de la nuit, ou que ce soit. Et cela devrait beaucoup renforcer leur capacité de travail. Alors c'est une action qui est de l'ordre de 155 millions de francs CFA. Encore une fois, elle s'inscrit dans un cadre d'action plus vaste. Il y a quelques mois, nous avons remis 26 000 gilets de sauvetage, dans le même cadre de nos activités visant à renforcer la sécurité des opérateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada